Parfum, salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux 692, alhamdoulilah on est rentré à l'Abihan, on s'est mis un petit peu de Parf, le Parf bien sûr c'est normal, c'est la soeur Sarah Parf qui me l'a ramené, big dédicace à elle, Sarah Parfum, des parfums authentiques, de luxe, authentiques, il n'y a pas de témenique, c'est du vrai, du vrai, du vrai, elle a du choix, elle en a aussi énormément pour les... Elle a plein de parfums comme ça, Sarah Parfum, sweep up, salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux 692 00, en espérant que ça va, que les choses se passent, j'aimerais bien faire un débat un jour, un débat sur des gens à qui il ne faut trouver aucune excuse, mais vraiment aucune, aucune circonstance atténuante, surtout avec ça, en France même si tu ne travailles pas, on te donne 400 euros à peu près pour être propre, pour rester propre, On ne te les donne pas pour aller acheter des fortunes à gold, tu sais, tu remarques, les cassos, dès qu'ils retirent à la poste le 6, leur dû, enfin qu'est-ce que je vais dire dû, non, quand ils tendent la main, ils vont tout de suite acheter des clopes après, Wallah, ils sortent de la poste, moi, il y a un tabac à côté de la poste, ils sortent de la poste, ils vont acheter des clopes directs, Il y a eux, on va dire qu'ils n'ont pas les moyens, entre guillemets, ou on va dire qu'ils ne se donnent pas les moyens, et il y a ceux qui ont le moyen, ceux qui ont les moyens, ceux qui arrivent à vivre bien, Et ces deux-là se rejoint, se rejoint bien sûr, même s'ils n'ont pas la même vie parce qu'ils puent, ils puent du cul, ils puent des pieds, ils puent de la bouche, ils puent, Wallah, ils puent, leur présence, c'est un concentré de poussière et de chiasse, J'aimerais m'adresser à tous ces gens-là, le parfum, c'est pas cher, se laver, c'est gratuit, Wallah, ils n'arrivent pas à comprendre ces hommes qui schlinguent, Frère, t'as 40 ans, tu pues encore, t'as 35 ans, tu schlingues, t'as 30 ans, tu fou, c'est un truc de dingue, tu sens la savane, comment vous faites ? Moi je pense que, on peut, on peut, un jour tu peux, tu fais du foot, tu reviens du travail, un jour tu schlingues, mais il y en a, c'est tous les jours, au réveil, au réveil du matin au soir, Et ces gens-là, moi j'estime que c'est des Hanèzes, mais choisis, c'est des Hanèzes parce qu'ils ont été élevés comme ça, toute leur famille c'est des Khmej, toute leur arrière-grand famille c'est des Khmej. Quand t'es sale, arrivé à un moment dans ta vie, avec l'âge, c'est que t'as été élevé comme ça, c'est dingue, t'as été élevé comme ça, moi je comprends pas, les chaussettes, les caleçons, Mais c'est tous les jours, il y en a, par Allah, ils gardent leurs chaussettes, elles sont soudées, leur caleçon, l'autre, il a acheté un caleçon de marque, il est soudé, il est soudé, il l'enlève une semaine après, Il l'enlève, il arrache de la peau avec tellement que c'est collé, un chitane. Mais ouais, bien sûr, c'est une réalité, après vous allez me dire, ouais mais Bassem, il y a des gens qui travaillent, eux ils sont désolés, mais je parle pas d'eux, Et même, moi j'ai travaillé, je travaille encore, je vais retravailler, dans les vestiaires, malgré qu'on était dans des endroits sales, où j'avais la gueule noire, il y avait des gens, et c'était comme ça, T'ouvrais leurs vestiaires, Wallah, tu pouvais habiter dedans, c'est toute une question d'éducation, il y en a d'autres, ils venaient avec des grosses wagons, Ils ouvraient leurs vestiaires, il y avait une main, elle sortait, elle te prenait par la gorge, il n'avait pas les mêmes chaussettes, mais qui roulaient en BM, oui bien sûr, bien sûr. Clochard en costard, bande de khmej, ouais, clochard en costard, c'est un truc de dingue. C'est toute une question d'éducation, la propreté, et les femmes c'est encore pire. Déjà d'origine, une femme, elle a plus de zones que nous, où il peut avoir de l'odeur et tout le reste, Mais il y a des femmes, mais il y a des chitanes, un jour j'étais posé, un jour j'étais posé avec une femme, Bien, tu la vois, tu lui donnes le bon Dieu, sans confession, tu la vois, on dirait qu'elle travaille. Ah, l'éléphant bleu, elle est à la caisse, c'est elle qui nettoie l'élévago, tu la vois, comme ça, wow, attends. Frère, on était posé à un moment, on regarde un film et tout, je commence à faire un roux, je commence à faire un roux, je commence à rouler, je sens, je sais. C'est quoi ce marcal hara, là, ce sourdouf de merde ? Mais en fait, non, elle avait enlevé ses urachs, wallah, ça urachait dans toute la pièce, elle puait des pieds. Ouais, j'ai regretté d'être née ce jour-là, j'ai regretté, non, j'aurais pas dû naître, j'aurais pas dû. Là, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont à la rue, on parle pas d'eux, non. Non, nous, on parle de tous ces clochards en costard, vous vous reconnaissez ou pas ? Les clochards en costard, voilà, ceux qui sont là, tu penses, mais en vrai, ils puent, vous êtes des puants, vous avez mal été éduqués, vous êtes des animaux, des hayawén, wallah l'adim. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel, par rapport à ça, acheter un parfum, ça coûte pas cher, prendre des douches, c'est gratuit. Mais il y en a, ils ont mis des cadenas dans leur compteur à eau, sens figuré et sens propre. Moi, il y en a un, un jour, je suis venu chez lui, je suis venu le récupérer, ce baharabi. Il vivait avec sa femme, wallah l'adim, sa femme, elle était partie au taf. Il me dit, Bassem, rentre et tout, il était en train de petit déjeuner normal à la bien. On rentre à 4h de l'après-midi, je revais chez lui, reprendre un truc, sa femme, elle était rentrée du travail, elle faisait l'équipe du matin, wallah, le bol de lait, il était encore sur la table. Ouais, il était là encore. Tout était comme le sbar, alors qu'on est parti à 9h, donc de 9h à 4h, t'as laissé ça là. Non, 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 moi, franchement, puer, c'est vraiment parce que tu le veux. Salaam alaikum les gens. Salaam alaikum les gens.